Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle émulation du Distressor de chez Empyrecal Lab, c'est le X-Stressor par Kyve Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Posez des questions si vous en avez dans la section commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café ou encourager la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description. Donc pour avoir toutes les informations sur le X-Stressor, vous pouvez aller directement sur le www.kyveaudio.com. Je vous ai déjà parlé de cette marque, de cet éditeur, tout simplement parce qu'ils ont un Equalizer Pultec, une émulation qui est vraiment très bien faite, qui a un très bon grain de son, qui vient de passer en mise à jour version 2, que vous pouvez récupérer gratuitement. En même temps, avec la sortie du X-Stressor, ils ont fait le X-Stressor Nuke, une émulation donc de la partie compresseur-limiteur du X-Stressor, que vous pourrez aussi récupérer tout à fait gratuitement et qui fonctionne relativement bien. Aujourd'hui, nous, on va découvrir le X-Stressor. Donc ça va être une émulation du Destressor de chez Empirical Lab, avec en plus une section saturation et warm rajouté, que l'on peut utiliser en mix complet ou en traitement parallèle. Donc personnellement, après avoir testé le plugin, je trouve qu'il a vraiment un excellent son. Il va marcher sur Mac comme sur PC. Les M1 sont pris en charge au format VST3, AAU et AX. Vous retrouverez les produits de chez Kaivodio pour ceux qui ont un compte directement sur le site de Plugins Boutique. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir le Distinct, qui est un VST de saturation, qui est vraiment cool, que j'ai aussi. On va voir le S-Quick Strip, qui est une sorte de petite tranche de console qui va être vous permettre de pouvoir mixer rapidement avec tout ce qu'il y a d'utile dessus. C'est à dire qu'on a un petit TQ, compression, bref, c'est assez complet. Et bien sûr, on va voir le X-Stressor en détail, puisque c'est le thème de la vidéo. Vous pourrez récupérer sur Plugins Boutique les deux VST gratuits, le X-Stressor Nuke et le Warmi EPA si vous avez un compte naturellement et vous aurez un lien affilié directement dans la description. Donc Kaivodio, c'est vraiment un excellent éditeur qui fait de très belles émulations et on va aller voir ça directement dans Studio One. Donc on se retrouve dans la petite session de Studio One qu'on a créé pour pouvoir découvrir le logiciel. Sauf que cette fois, j'ai remplacé tous les outils de mix, en gros, par des VST de chez Kaivodio. Comme ça, on va voir un petit peu la gamme tout en découvrant le X-Stressor. Au niveau des mélodies, donc déjà on va se réécouter le morceau pour se le remettre en tête. Voilà. Après, au niveau des mélodies, j'ai utilisé le S-Quick. Donc ça va être une petite tranche de console avec juste ce qu'il faut pour pouvoir commencer à travailler. C'est très simple à utiliser. Vous allez avoir une section input avec le gain d'entrée, un inverseur de phase, un switch pour pouvoir mettre en fonction la saturation et le switch pour le filtre, comme vous pouvez voir au niveau de l'équaliseur. Ici, on va avoir le bouton de contrôle de la saturation. Et enfin, juste en dessous ici, on va avoir l'équaliseur avec la possibilité de mettre une belle ou de rester en shelf pour les aigus comme pour les graves. Donc c'est vraiment du simplifié, mais ça fait le taf en fait. D'accord ? Ensuite, on va avoir un compresseur avec son threshold, vraiment très simple. Et ici, le sidechain, le filtre sidechain pour la compression. Comme ça, si on veut exclure les basses fréquences du compresseur, c'est possible. Juste à côté, ici, on va avoir un petit transient shaper histoire d'accentuer ou diminuer les transitoires du son, suivant que vous soyez sur des claviers ou sur des drums. Un bouton input, un bouton output, et enfin, un autogain. On a un undo, un redo, la possibilité de switcher d'un preset A à un preset B pour pouvoir comparer deux presets, faire de l'oversampling jusqu'à x16. Et en cliquant ici, on peut régler directement la taille de l'interface jusqu'à 150%. Et ici en haut, on va avoir un bouton mix pour faire du traitement parallèle si on en a envie. Donc, c'est vraiment assez complexe. C'est une petite tranche. Les débutants en mix apprécieront. Il y a juste ce qu'il faut. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ce petit outil. Donc, j'en ai mis un sur mes mélodies, ce qui rend relativement bien. Après, si je prends les drums, pareil, j'ai remis un squeak strip directement. Je n'ai pas utilisé le compresseur tout simplement parce qu'après, j'ai mis le X-Tressor. Donc là, on va se faire un petit tour du propriétaire au niveau du X-Tressor. Là, si vous cliquez sur le logo Kaiv Audio, ça va ouvrir une fenêtre qui va vous emmener directement sur le site. Ensuite, vous avez deux flèches pour faire défiler les presets. Ici, vous avez accès aux presets qu'il y a à l'intérieur du VST, que ce soit pour les mix bus, pour les drums, guitare, basse, vocale. Et ensuite, on a trois ingéçons qui ont fait des presets. Bien sûr, vous pouvez sauvegarder et loader des presets que vous allez avoir créés et mettre le preset par défaut. Ensuite, vous avez un gain d'entrée, un gain de sortie, la section oversampling qui peut aller jusqu'à x16, l'autogain que vous pouvez mettre en fonction et un stereo with pour l'ensemble du VST. La comparaison entre un preset A et un preset B, un undo, un redo et la gestion de la taille de l'interface du VST, les informations produits et la recherche d'updates. Ensuite, vous allez avoir le vumètre qui est vraiment dans le style du Destressor avec des petites LED de réduction de gain. Les différents ratios que l'on peut utiliser, donc ça va de 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 6 pour 1, 10 pour 1, 20 pour 1 et NUC, où là, on va avoir une compression assez hardcore. Ensuite, on a une LED lorsque le VST clip, une LED pour la distorsion harmonique. Et ici, on a le mode sidechain en sachant qu'on peut directement mettre un I-PASS ou alors on peut sélectionner aussi pour mettre une BELS. On a un link pour que le sidechain de chaque côté soit linké. Et enfin, la mise en valeur des harmoniques de deuxième ordre et de troisième ordre. Donc c'est assez complet, comme sur l'original. Ensuite, on va avoir l'input. Ici, on va avoir un linkage des deux compresseurs, puisque le VST peut travailler en dual mono, stéréo ou mid-side. Donc ce qui fait qu'en fait, suivant ce que vous choisissez, vous pouvez activer un seul, les deux. Bref, il y a pas mal de possibilités et de souplesse. Donc on peut linker les deux. Là, je suis resté en stéréo. Ensuite, on va avoir un petit switch pour le mode optique. Comme sur le distresseur, le potentiomètre d'attaque, le potentiomètre de release et enfin le volume de sortie. D'accord ? Là, de chaque côté, on va avoir un potentiomètre pour la saturation, un potentiomètre pour le warm, qu'on peut activer ou désactiver. Et on a un bouton mix pour la compression et un bouton mix pour la saturation. Donc c'est un VST qui va être extrêmement complet et qui est vraiment relativement puissant, je trouve, qui a un excellent son. Je vais remettre en place l'autogain et on va s'écouter un peu ce que ça donne au niveau des drums. Donc là, mes drums sont en solo. Si je coupe la tranche de console et le X-Tressor, ça me donne ça. Donc après, je pourrais réduire un peu la compression. Là, je suis en 4 pour 1, voire passer en 3 pour 1. Mais bon, après, on peut aller dans des compressions un poil plus hardcore. Là, de temps en temps, ça clip. Après, on a du 10 pour 1, 20 pour 1 et le NUC. Donc là, on est en normal. Donc on sent bien l'effet de la compression. Et pourtant, je suis à 50% au niveau du bouton mix. Donc on est en compression parallèle. Si je me mets à 100%. Sous-titrage ST' 501, 70ém source. Et si je rajoute de la saturation. Sous-titrage ST' 501 Donc là on est sans. Et là on est avec. Donc on sent bien que le son est bien plus percutant. Bref, c'est vraiment un must. Maintenant, si je prends la 808, j'ai refait mon sidechain avec le BXD in aqueue. Ensuite, histoire de gérer mon son. De basse germie. Une petite tranche S-Quick Strip. Et enfin, pour la saturation, j'ai mis le distinct. Ici on va avoir un bouton mix. Pour faire du traitement parallèle, si on en a envie. De l'oversampling. Un filtre l'opasse. 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 Donc là, je peux booster les lots ou les réduire suivant le résultat que je veux avoir pareil en ce qui concerne les Highs. Et après, j'ai mon gain d'entrée, mon gain de sortie et un bouton d'autogain qui va en fait gérer au fur et à mesure où je rajoute de la distorsion, ça va jouer sur le niveau du Output. Si je coupe l'effet... Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un outil qui marche extrêmement bien, qui fonctionne très très bien. Pour avoir un son vraiment sec au niveau de mon kick et de ma snare, ce que j'ai fait, j'ai rajouté le X-Tresseur NUC directement sur le kick et la snare. Si je coupe les deux... Donc là, j'ai une attaque lente. Là, je suis sur le kick. Là, je suis revenu à zéro. Je vais mettre en 100% au niveau du mix. Comme vous voyez, la compression est vraiment assez sévère. D'où l'utilisation de la compression parallèle. Ensuite, je peux me mettre en Fast. Donc là, on va moins laisser passer les transients. En normal, au niveau du release et en slow. Nun, ya l' внè andare. Je sais protection. C'est tu le qui est, je suis revenu à dans ce genre. Pas t'invite de faire et enfin dire yeah- Then the concentrating on the structure and exemple Après pour la caisse claire, pareil, histoire d'avoir une caisse claire bien sèche. Donc pour un outil gratuit, ça fonctionne relativement bien, donc là je suis en 100% au niveau du mix. Si je mets le son. Je remets le reste des brums. Et là, on sent vraiment bien le kick et la snare, donc ça fait vraiment taf. La 808, avec sa distorsion, pareil, excellente distorsion. Sous-titrage ST' 501 Et pareil, j'aurais très bien pu mettre le Warmi directement sur mes drums, pour pouvoir jouer directement avec l'equalizer. Donc vous allez voir ce que ça donne. Si je me mets en solo, au niveau des drums. Donc c'est comme un FQ PULTECH. Ici, on booste les basses fréquences. Là, on les atténue, ce qui va nous créer les courbes particulières au PULTECH. Là, on a le BANDWIZ. Là, je suis en train de booster mes fréquences HIGH. Je vais me mettre à 4 ici et je vais cut légèrement le son naturel et le son avec l'effet. Si je remets tout... Si je remets tout... ... 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